Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Lorsqu'il s'agit d'effectuer des calculs, toutes les opérations ne demandent pas le même effort pour être réalisées. La division est, des 4 opérations de base, la plus gourmande en ressources est celle qui demande le plus d'étapes de calcul. Cela peut rapidement s'avérer être un problème, surtout si vous avez besoin de savoir si un nombre est premier ou non, afin de créer une clé numérique pour chiffrer vos données. Pour régler ce problème, il serait extrêmement pratique d'avoir à disposition des outils permettant d'avoir une réponse sans devoir faire de longs calculs. Cette solution existe bel et bien et se nomme des critères de divisibilité. Ces critères permettent, via des opérations simples, quelquefois de simple analyse de nombre et le plus souvent des calculs rapides, de savoir si un nombre est un multiple de tel ou tel autre nombre. Malheureusement, il n'existe pas de méthode universelle et chaque table de multiplication apporte ses propres critères de divisibilité qu'il faut dans un premier temps trouver avant de les tester, de les retenir et enfin de les appliquer. Dans cette vidéo, nous n'allons bien sûr pas passer en revue l'intégralité des critères de divisibilité, puisqu'il faudrait un temps infini pour cela, mais parler de ceux liés aux tables de multiplication que nous connaissons depuis l'enfance. Commençons par la première table de notre liste, à savoir la table de 1. Pour cette dernière, il ne sert à rien de parler de critères de divisibilité, puisque tout nombre entier est et sera toujours un multiple de 1. Ainsi, si vous trouvez un nombre entier, il est forcément multiple de 1. Notre premier véritable critère de divisibilité est donc lié à la table de 2. Ce dernier va nous permettre de nous échauffer avec un critère relativement simple, puisque tout nombre pair est un multiple de 2. Ainsi, sans faire le moindre calcul et en observant juste le chiffre des unités, nous savons qu'un nombre est multiple de 2 s'il se termine par un 0, un 2, un 4, un 6 ou un 8. Ainsi, il est évident que 3 384 972 est multiple de 2, alors que 163 553 ne l'est pas. Passons maintenant aux critères de divisibilité liés au nombre 3, qui va nous amener à notre premier calcul pour avoir une réponse. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est elle-même un multiple de 3. Ainsi, 27 est un multiple de 3, car 2 plus 7 égale 9, et que 9 est un multiple de 3, alors que pour 55, 5 plus 5 égale 10, 10 ne faisant pas partie de la table de 3, 55 n'est donc pas un multiple de 3. Si jamais vous tombez sur un nombre grand, et que la somme de ces chiffres donne un résultat trop grand pour que l'on sache instantanément s'il est ou non un multiple de 3, on peut alors à nouveau appliquer cette règle jusqu'à obtenir un nombre assez petit pour avoir une réponse rapidement. Ainsi, pour 999 999 735, nous avons 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 7 plus 3 plus 5, qui nous donne un résultat de 69. Il suffit alors de faire 6 plus 3, qui est égal à 15, et nous savons que 15 est un multiple de 3, donc notre nombre de départ, à savoir 999 999 735, est bel et bien un multiple de 3. Nous avons donc là uniquement besoin de quelques additions pour déterminer si un nombre est ou non un multiple de 3, et non à faire de long et fastidieux calculs avec des divisions. Passons à notre nombre suivant, 4. Pour ce qui est de la divisibilité par 4, la logique ressemble quelque peu à celle que nous venons de voir. Il suffit de prendre les deux derniers chiffres, cette fois-ci du nombre, et d'additionner le double du chiffre des dizaines avec le chiffre des unités. Si ce résultat est un multiple de 4, alors le nombre est un multiple de 4. Ainsi, pour 48776, nous avons 2 fois 7 plus 6, qui nous donne 14 plus 6 égale 20. Or, 20 étant un multiple de 4, 48176 est un multiple de 4. Passons à notre nombre suivant, 5. La divisibilité par 5 est relativement simple, et fait appel à la même réflexion que nous avons vu pour le nombre 2. La différence est que cette fois-ci, le chiffre des unités, doit se terminer soit par un 0, soit par un 5, pour que le nombre soit divisible par 5. Ainsi, 9297 n'est pas divisible par 5 car il se termine par un 7, tandis que 105 l'est, puisqu'il se termine par un 5. Passons maintenant au nombre 6. Pour la divisibilité par 6, il nous faut utiliser des critères que nous avons déjà évoqués. Le nombre 6 est le résultat de la multiplication de 2 par 3. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Ainsi, tout multiple de 6 doit obligatoirement respecter les deux critères de divisibilité de 2 et de 3 simultanément. Pour 336, par exemple, nous avons bel et bien un nombre paire, donc un nombre multiple de 2, et la somme de ces chiffres, 3 plus 3 plus 6 égale 12, qui est bien un multiple de 3, et donc 336 est bien un multiple de 3. Étant à la fois un multiple de 2 et un multiple de 3, 336 est donc un multiple de 6. Passons maintenant à une divisibilité un peu plus complexe dans les calculs. La divisibilité par 7 peut elle aussi être trouvée à partir des chiffres qui composent ce nombre. Ainsi, pour savoir si un nombre est un multiple de 7 ou non, il suffit d'additionner 5 fois le chiffre des unités avec tous les autres chiffres du nombre. Ainsi, pour 3878, nous avons 387 plus 5 fois 8, ce qui nous donne 427, et l'on recommence cette opération, à savoir que l'on fait 42 plus 5 fois 7, qui nous donne 77, et 77 est évidemment un multiple de 7, puisqu'il est égal à 7 fois 11, donc 3878 est divisible par 7. Passons à notre cas suivant, le nombre 8. Pour la divisibilité par 8, il faut étendre la logique déjà vue pour les nombres 2 et 4. Cette fois-ci, il va nous falloir non pas prendre le dernier ou les deux derniers, mais bien les trois derniers chiffres du nombre, afin d'additionner 4 fois celui des centaines à 2 fois celui des dizaines et celui des unités. Ainsi, pour le nombre 168, nous avons 4 fois 1, plus 2 fois 6, plus 8, ce qui nous donne un total de 24. Or, 24 étant un multiple de 8, cela nous permet d'affirmer que 168 est divisible par 8. Passons maintenant au nombre 9. Pour ce qui est de la divisibilité par 9, il s'agit de reproduire exactement la technique de la divisibilité que l'on avait appliquée pour le nombre 3, à la seule différence que le nombre doit être un multiple de 9. Ainsi, pour 486, nous avons 4 plus 8 plus 6, ce qui est égal à 18. Or, 18 est un multiple de 9, donc 486 est un multiple de 9. Enfin, finissons avec le nombre 10. Pour ce dernier, nous allons, là encore, aborder la divisibilité, non pas en faisant des calculs, mais en observant les chiffres qui composent le nombre. Étant donné que 10 est le résultat de la multiplication de 2 par 5, un multiple de 10 doit donc forcément remplir simultanément les deux critères de divisibilité. Or, ces deux critères sont en grande partie incompatibles puisqu'il faut qu'un nombre se termine à la fois par un nombre pair pour être multiple de 2 et par 0 ou 5 pour être un multiple de 5. Le seul nombre remplissant à la fois ces deux critères est le 0. C'est de tous les critères de divisibilité le plus simple puisqu'il suffit que le chiffre des unités soit un 0 pour que le nombre soit multiplié par 10. Ainsi, 180 ou 3160 sont des multiples de 10 puisque leur chiffre des unités est un 0 tandis que 112 ou 827 ne sont eux pas des multiples de 10. Techniquement, ce qu'il faut savoir c'est qu'il est possible par de simples calculs et manipulations rudimentaires sur les chiffres composant un nombre de savoir si ce dernier est divisible à l'aide des critères de divisibilité. Bien que nous ayons vu jusqu'ici quelques critères pour les nombres de 2 à 10 dont nous connaissons depuis l'enfance les tables de multiplication, ce ne sont pas les seuls critères de divisibilité qui existent. Comme nous l'avons vu pour les nombres composés, la démarche reste relativement simple puisqu'ils doivent respecter simultanément tous les critères de divisibilité. Pour les nombres premiers en revanche, il est nécessaire d'avoir beaucoup plus d'ingéniosité et de recourir principalement à l'arithmétique modulaire afin de découvrir des critères de divisibilité plus calculatoires et quelque peu plus complexes mathématiquement. Cependant, malgré le fait que la complexité des raisonnements mathématiques justifiant l'exactitude de ces calculs soit grande, il reste extrêmement rudimentaire et rapide à effectuer par un ordinateur permettant de déterminer rapidement si un nombre est premier en faisant l'économie de longues divisions et grainant la liste des nombres premiers. C'est grâce justement à cette même arithmétique modulaire que le premier algorithme de chiffrement à clé asymétrique vit le jour dans les années 1970, le chiffrement RSA. Basé justement sur les propriétés arithmétiques des nombres premiers, son principe consiste à créer une clé publique que tout le monde peut utiliser pour envoyer un message sécurisé et une clé privée, seule capable d'inverser les opérations mathématiques effectuées et de lire le message en clair. Mais loin de la complexité des calculs liés aux algorithmes de chiffrement, l'étude de la divisibilité permet des avancées majeures en mathématiques et liée à certains raisonnements, elle peut s'avérer parfois très utile comme par exemple la démonstration de l'irrationalité de racine carrée de 2. Des légendes racontent selon les versions que la démonstration de l'irrationalité de racine de 2 engendra parmi les adeptes de la secte pythagoricienne soit une vague de suicides soit l'exécution de l'impie ayant démontré ce fait mathématique. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur la divisibilité. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez bien sûr la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes d'avenir et vous pouvez bien entendu toujours me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.